Salut à tous nos amis des Idées Radicules, vous êtes avec nous pour le premier épisode de cette saison 4. On est vraiment fiers d'être avec vous, c'est vraiment avec plaisir qu'on entende cette nouvelle saison. Puis pour ce faire, on commence fort avec des invités vraiment pertinents. On a Hélène Saint-Jacques qui est DG de la Centrale Agricole. On reçoit également Mathieu Gauthier qui est un des membres cofondateurs dans le fond de la coopérative Boomerang qui réutilise toutes sortes de coproduits à partir d'éléments comme la drèche de la bière pour faire de la farine maltaise avec ça. C'est malade, on a vraiment un bel épisode. On discute de mutualisation, de hub pour des entreprises d'agriculture urbaine. C'était vraiment un épisode cool, le temps a passé beaucoup trop vite. Donc bonne écoute et on se revoit bientôt. Cette année, nous avons un partenaire officiel pour notre quatrième saison. Donc l'entreprise Tessier, merci Tessier. Donc Tessier est vraiment partenaire et même collaborateur dans plusieurs projets d'agriculture urbaine. C'est les partenaires de O-Lab. Puis notamment, on peut les voir avec des projets dans le fond de serre sur les toits, dans les parcs. Donc restez à l'affût. Vous allez pouvoir observer des petites serres Tessier un peu partout sur l'île de Montréal. Merci, un gros merci Tessier. Vous êtes vraiment des alliés de choix pour les maraîchers, les serriculteurs. Tessier, c'est fabriqué ici même au Québec. Donc des structures de serre de première qualité. Donc joignez-vous au mouvement. Cultivez Tessier, allez voir ça. Salut la gang. Nous aimerions remercier notre partenaire Hydro-Québec qui soutient les idées radicules et les agriculteurs et agricultrices du Québec avec son programme Solutions efficaces. Hydro-Québec est consciente que vous travaillez constamment à optimiser chaque aspect de votre exploitation agricole. Elle est là pour vous aider. Avec son soutien financier, modernisez vos équipements et améliorez l'efficacité énergétique de votre entreprise. Parce que bien travailler commence par travailler efficacement. Visitez lehydroquébec.com baroblique agricole pour en savoir plus. Merci à notre commanditaire Financement agricole Canada. de notre industrie. Merci FAC. Yes sir. Une production Origine. Bienvenue à tous les auditrices et auditeurs du balado Les idées radicules. Aujourd'hui, on a un gros épisode en perspective. On a aujourd'hui avec nous Hélène Saint-Jacques. Bienvenue. Ça fait plaisir d'être là. Yes. Et M. Gauthier, bienvenue. Merci de nous recevoir. Yeah. Donc, pour une petite introduction, aujourd'hui, on reçoit Hélène Saint-Jacques, comme on l'a dit. Véritable touche à tout, personne aux multiples talents, vocations. Hélène, dans le fond, tu t'es formée comme charpentier. Tu as travaillé chez Hydro-Québec. Tu as même poursuivi des études doctorales en développement régional et en politique publique. Tu as fini aussi, dans le fond, par travailler chez PME Montréal, où vraiment, tu as commencé à côtoyer une foule de jeunes entreprises innovantes souhaitant avoir un impact tant sur le plan social que climatique, dont plusieurs voulant s'inscrire dans le courant de l'agriculture urbaine pour justement marquer positivement le paysage alimentaire de Montréal. Donc, c'est fort de cette expérience qu'Hélène est maintenant le DG auprès de la réputée centrale agricole. Bienvenue. Exact. Merci. Mon totem, quand je travaillais chez Hydro-Québec, c'était ornithorynque polyvalent. Yeah. Et ça fait beaucoup de sens. Ça faisait du sens à l'époque. Ça en fait encore plus maintenant. J'adore. C'est incroyable. Et donc, également avec nous, Mathieu Gauthier, natif de France. Donc, t'ont fait tes études là-bas en management international. Tes études qui t'ont finalement amené en Suède, où t'as poussé plus le concept de développement durable, d'économie circulaire. Fait que c'est également en Suède que t'as fait la rencontre de Tanguy Conrad. On le salue. Salut. On le brasse. Donc, qui deviendra donc, par la suite, un bon ami. Puis, un des quatre membres fondateurs de votre entreprise. Donc, t'es un passionné par l'art de la table. Donc, tu vois ça comme un levier de transition. Tu vois ça comme un prisme à travers lequel on peut discuter d'enjeux cruciaux, tels le gaspillage alimentaire, les coproduits de l'industrie, etc. Faut dire, c'est moi qui avais écrit cette intro-là. C'était pas la plus facile maintenant. La plus facile. Non, mais tu l'as bien résumé dans les grandes lignes, dans le fond. C'est qu'en s'intéressant à l'alimentation, on se rend compte aussi qu'il y a un levier de transition assez conséquent quand on parle de transition écologique, notamment par le biais du gaspillage alimentaire. C'est comme ça qui nous intéressait. Puis, ça nous permettait de lier des passions très personnelles. L'art de la table, la bonne bouffe, peut-être la bière aussi. Sûrement après. Puis, en s'intéressant à ça aussi, d'avoir un impact positif par ailleurs, c'était vraiment ça, l'objet de combiner plusieurs choses. Anecdotiquement, quand on s'est rencontrés, Mathieu et moi, je travaillais chez PME, c'était des clients, et tous nos meetings étaient autour d'une bière. Ah oui! C'est comme ça qu'on commence des bons projets. C'est ça, ça tombe sur le sens. Il faut pas trop en boire, par exemple, sinon ça dérape. C'est ça, ça peut trouver la fin de ligne. Exact. Merci de m'avoir bien repris. Plaisir. Et donc, finalement, vous fondez la Coa Boomerang, après avoir emporté même maintes prix et bourses, pour votre projet innovant de réutilisation de drèches de microbrasserie. Exactement. Nice. Merci d'être avec nous. C'est vraiment un plaisir. Super épisode qu'on est content de vous avoir pour jaser de tout ça. Donc, je pense qu'on peut se lancer dans le bain. On a vraiment un gros épisode devant nous. Je pense qu'on va toucher à plein de choses. Donc, j'aimerais ça commencer avec toi, Hélène. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la centrale agricole? Justement, c'est quoi un peu la genèse de tout ça? Qu'est-ce que vous faites pour vraiment qu'on ait un beau portrait, un bon portrait, surtout de cette importante organisation qu'on pourrait même qualifier d'étantaculaire, vu qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent là-là? Oui. En fait, la centrale existe depuis 2019. Suite aux travaux de recherche du laboratoire sur l'agriculture urbaine, c'est devenu apparent que les producteurs agricoles urbains avaient énormément de difficultés à sécuriser du pied carré, qui était à la fois abordable et juste accessible. Donc, quand tu es un producteur de champignons et que tu t'appelles, mettons, il y a 10 ans, un propriétaire immobilier pour dire « Hey, je me cherche un local, je produis des champignons. » Les gens se faisaient littéralement raccrocher au nez. Ah, j'en doute pas. Donc, ils n'étaient même pas capables d'avoir accès à une visite. Donc, au lab, il s'est dit, sais-tu quoi, on a peut-être un levier ici pour changer les choses puis donner accès à du pied carré abordable. Donc, il y a un premier bail qui a été signé par au lab dans le bâtiment où on est, au 1401, le jambes dans le marché central, juste en diagonale du Mountain Equipment Company. Donc, le premier local, 8000 pieds carrés, cinq membres fondateurs qui étaient tous des producteurs agricoles, un membre de soutien avec le laboratoire sur l'agriculture urbaine. On est une coop de solidarité à but non lucratif. Ça, ça veut dire que s'il y a des excédents, bien, on ne donne pas de ristons comme chez Desjardins. On réinvestit à l'intérieur de la centrale. Ce statut-là fait aussi qu'on a accès à beaucoup de subventions. Au Québec, il y a beaucoup de coop de solidarité en milieu agricole, mais qui sont à but lucratif. Donc, ils donnent une ristourne puis ça les bloque au niveau des financements. Ça fait qu'il y a comme un levier intéressant au niveau du véhicule qu'on choisit. Dans les quatre dernières années, dans le fond, on est passé de 5 à 19 membres. On a aussi annexé à ça les transformateurs comme la croix de Boomerang parce que finalement, on s'aperçoit que c'est bien plus le fun de travailler tout le monde ensemble. Puis les rebuts de un peuvent alimenter les affaires de l'autre. Donc, à la centrale, on est reconnus pour nos synergies en économie circulaire. Il y en a plus d'une cinquantaine qui ont été recensées dans les dernières années qui ont eu lieu. Il y en a en ce moment à peu près 35 qui sont actives qu'on a recensées cette année. Et notre pic harée, il est monté de 8 000 à 72 000 en 4 ans. Donc, le bâtiment où on est fait 160 000 pieds carrés puis on en gère à peu près la moitié. D'ici un an, on va se faire donner par le propriétaire tout le rez-de-chaussée. 40 000 pieds carrés avec accès au dock, des plafonds de 14 pieds de haut et le reste du sous-sol. On vient de ressigner nos beaux. Donc, on n'est plus aussi abordable qu'on l'était au début. Mais on est quand même dans une braquette basse pour Montréal puis le milieu urbain. Donc, nos beaux en ce moment sont autour de 7 $ pour le pied carré au sous-sol et 11 $ aux étages. Au rez-de-chaussée, ça va être plus élevé. Donc là, on est dans une grosse démarche avec le conseil d'administration pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait avec ce pied carré-là. Est-ce qu'on fait juste l'offrir à des producteurs puis des transformateurs qui sous-divisent les espaces ou on essaie de réfléchir à quelque chose d'un peu plus structurant pour l'écosystème. On sort de notre planification stratégique. Les premières trois années de la centrale se sont fait un peu de manière incrémentale, rapide, avec une forte croissance. Puis moi, je suis arrivé il y a un an exactement avec un mandat de structurer cette croissance-là, notamment stabiliser les opérations, implanter des protocoles, amener un petit peu de vision. Puis notre planification stratégique, elle nous a permis, entre autres, de réaliser que l'écosystème, nos bailleurs de fonds et nos partenaires veulent qu'on joue un rôle beaucoup plus grand que simplement à l'intérieur de notre bâtiment. Ça, c'est sorti très clairement de notre planification stratégique. Ça tombe bien. C'est un peu comme ça que je développe des projets puis c'est ça un peu la vision aussi derrière la centrale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme potentiel avec ce rez-de-chaussée-là? Bien, on pourra s'en reparler à un moment donné dans les prochaines années. J'ai tellement le goût. Mais il y a un potentiel à Montréal. La ville travaille fort à faire atterrir un pôle bioalimentaire et économie circulaire. C'est porté par nos partenaires chez PME Montréal Centre-Ouest, donc mes anciens collègues. Puis nous, on pourrait clairement être un volet hébergement, service, incubation à l'intérieur de la centrale. Là, on parle du bâtiment actuel, mais quand on va être à saturation, il va falloir très vite réfléchir à qu'est-ce qu'on fait comme phase 2. On a ciblé les anciens sites de l'ONF qui sont dans Saint-Laurent à 1,5 kilomètres de chez nous. C'est aussi PME Montréal, le Centre-Ouest qui pilote cette requalification-là. Donc, il y a comme quelque chose d'intéressant dans l'image de tous ces possibles-là dans les prochaines années. Puis finalement, un de nos mandats à moyen terme, c'est de réussir d'une manière ou d'une autre à sécuriser du pied carré hors spéculation foncière. Donc, d'acheter, créer une fiducie foncière agricole et stabiliser ce pied carré-là pour que nos prix soient stables pour l'ensemble des producteurs, des transformateurs qui peuvent venir ouvrir à la centrale. Ça, c'est vraiment le défi de nos prochaines années de croissance. Nos partenaires ont le goût de nous voir faire ça, mais ce n'est pas un petit dossier. – Non, c'est ça. – Exact. – C'est super intéressant aussi. Je ne savais pas qu'à un certain point, on pouvait faire une fuselle justement avec des bâtiments ou des bâtiments qui se situaient sur un… C'est ça, peut-être que j'imagine que vous êtes en train de travailler. – Moi, je suis motivée par ça. Est-ce qu'on peut? Je ne le sais pas, mais on va faire tout ce qu'on peut si ça n'existe pas pour dire qu'on a besoin de le créer. – Bien oui, tellement. – C'est tellement intéressant. On a fait un épisode par le passé sur l'accès aux terres agricoles, puis on parlait vraiment de cet enjeu-là, mais en région. Mais là, de comprendre que les mêmes enjeux se vivent… – Se vivent en milieu urbain. – Exactement. – Et que des mêmes genres de solutions peuvent arriver en ville, c'est vraiment cool. Ça fait que c'est ça. Pour les FUSA, allez voir cet épisode-là, accès aux terres agricoles. On en parle de long en large. C'est vraiment intéressant comme concept. – Ça serait extrêmement novateur aussi quand même d'avoir ça. – Bien puis je pense que c'est en ligne avec quand OLAB a pris les premiers bouts. Ils ont fait des démarches à l'arrondissement pour que le bâtiment soit classé agricole. – Ah oui. – Fait que tu sais, on les a déjà les avancés dans les… Non, non, mais attendez, nous, on sert de laboratoire d'innovation pour amener des façons de faire différentes puis conscientiser nos fonctionnaires, entre autres, à ces enjeux-là, puis dire, si tu veux que les personnes restent, il va falloir que tu viennes nous rejoindre aussi pour qu'on puisse avancer. – Wow. – Tellement intéressant. – Je nous décris souvent comme un gentil lobby. – Un gentil lobby. – C'est clair. – Oui, oui. – Puis de ton côté, Mathieu, vous avez intégré la centrale de façon assez récente, malgré que la centrale en soi est assez récente aussi, assez jeune, mais votre parcours aussi l'est. Comment est-ce que ça s'est fait, cette intégration-là, puis comment vous êtes contents d'être là? – Comme le disait Hélène à l'instant, nous, on s'est greffés dans la phase un peu deux qui accueillait pas seulement des producteurs, mais aussi des transformateurs. Puis nous, ça s'est fait de façon assez naturelle puisqu'on avait parti un projet pilote pour valoriser les drèches de microbrasserie sous la forme d'une farine dans le but de dérisquer le plus possible le projet. En fait, on avait un partenariat et un projet pilote au quartier Belgueul, donc à côté du parc Laurier dans Montréal. Donc, on avait installé nos machines directement dans la brasserie, puis on déshydratait en sortie de production. – Ah ouais, ouais. – Ce qui nous a permis d'avoir vraiment un prototype du produit, d'aller démarcher, d'aller valider aussi l'intérieur parce que c'est vraiment la grosse inconnue quand on se part un projet, surtout en économie circulaire, on a un peu une logique inversée, je dirais, où on part des résidus pour arriver à un produit versus on identifie une demande, puis on remonte la chaîne dans le sens inverse pour formuler notre offre. Et donc, on arrivait à un moment donné où on était rendus dans l'étape de développement, on devait embarquer dans nos propres locaux. Donc, un gros step là pour nous. Et dans ce temps-là, on avait déjà rencontré Hélène, etc., différents qui étaient rattachés à PME à l'époque, qui nous avaient orientés vers différents endroits potentiels où on pourrait s'établir. Puis dans ce temps-là, il y avait Jean-Philippe Vermette, le président de la centrale agricole, qui m'avait contacté sur LinkedIn en me disant, regarde, je pense que ça pourrait t'intéresser. Ah ouais. C'est lui qui l'a apprécié. Puis ça s'est fait tout naturellement comme on allait visiter, puis ça paraissait assez évident que c'était un bon endroit pour nous où s'établir dans un premier temps. Je pense qu'on en parlera après, mais notamment pour tous les aspects de mutualisation d'équipements, d'espace, qui, dans une étape initiale, encore une fois, va permettre de, le plus possible, limiter les coûts, les coûts fixes, les coûts initiaux, de se partir. Justement, on n'a pas eu besoin de se partir d'une chambre froide, par exemple. On n'a pas eu besoin d'avoir toutes ces installations dès le début du projet. Donc, c'est sûr que ça nous a permis d'aller peut-être plus rapidement dans nos étapes de développement. d'alléger tout le fardeau. Oui, on pouvait se concentrer sur le produit, puis la mise en marché de ce nouveau produit-là, versus tout ce qui gravite autour, qui est important pour que ça puisse arriver, mais qui aurait pu nous distraire un peu plus ou faire rallonger le process là-dedans. Puis on sait que, pour des jeunes entreprises, la rapidité de mise en marché, c'est aussi un enjeu, parce qu'on n'a pas du cash illimité. Donc, il faut quand même concentrer nos ressources là où elles vont être le plus utiles. J'ai peut-être le goût de rebondir, parce que Mathieu a abordé brièvement les espaces et infrastructures mutualisées. Ça vaut peut-être la peine que j'explique à quoi on sert aussi à ce niveau-là. Oui, oui, absolument. Donc, à la centrale, les premières phases de développement, c'était vraiment voici du picaré, mais très rapidement, on a fait comme, oups, il y a des besoins qui sont communs. Ça fait qu'il y a eu une cuisine commerciale qui s'est greffée à l'espace. Après ça, il y a eu une chambre froide de 1200pcaré avec une petite chambre de congélation. Incroyable. Après ça, on a construit une cuisine de transformation au deuxième étage avec des déshydrateurs industriels. Mathieu pourra rebondir là-dessus. Au sous-sol, on a un composteur semi-industriel. Voyons-nous. Donc, un denré à la centrale peut faire facilement un, deux, trois, quatre membres avant d'atterrir au composteur ou d'être envoyé à des insectes si jamais c'est propice, parce qu'on a une production d'insectes comestibles à la centrale, dans une espèce de boucle et de chaîne de valeur continue. Les chiffres les plus récents au niveau des indicateurs, c'est qu'on jette, puis là, je mets des grosses guillemets, à peu près le 1,3 centième de ce qui est produit à la centrale. Wow! Tout est revalorisé d'une façon ou d'une autre. Donc, ça fait de nous un modèle assez unique parce qu'on essaie vraiment de penser et de soutenir les membres dans ces différentes synergies-là. Puis comme le disait Mathieu, on le voit définitivement dans... On voit la part de la centrale en termes d'espaces mutualisés puis du fait que, mettons, quand Boomerang est arrivé, ils n'ont pas eu à mettre 50 000 $ immédiatement pour se construire une cuisine ou une chambre froide ou tout ça. On le voit dans les chiffres puis dans la survie des entreprises. Donc, sur les 24 entreprises qui sont passées à la centrale, je vous rappelle, on est 19 en ce moment, il y en a deux qui ont fermé par choix. OK. Et, that's it. Les autres ont quitté la centrale pour des raisons organisationnelles. C'était plus adéquat. Il y avait une autre opportunité ailleurs, etc. Donc, au niveau du soutien aux startups, mais aussi à la croissance de ces startups-là ou à la croissance des entreprises déjà établies qui viennent chez nous, on joue vraiment un rôle extrêmement structurant. Ce qui nous amène, nous, moi, dans toutes mes démarches avec les bailleurs de fonds puis avec l'écosystème, à dire, moi, je ne suis pas juste une coop lambda. Je suis un membre de l'écosystème de soutien. Parce que la manière dont on déploie nos services, ça leur permet à eux de grandir. Donc là, cette année, dans toute la phase de structuration, on est dans des démarches avec des bailleurs de fonds pour avoir une émission de part privilégiée pour soutenir notre croissance. Donc, aider non seulement au fonds de roulement, mais aux mises de fonds aux différents projets qu'on veut mettre de l'avant. On est aussi dans une structuration financière pour être capable d'aller faire une campagne de socio-financement pour amener encore plus d'eau au moulin. Et dans toutes les discussions que j'ai avec les bailleurs de fonds, moi, je leur dis tout le temps, « Tu sais, MAPAC, c'est vraiment cool, ton financement de 50 000 $ proximité, mais moi, je n'irai pas loin avec ça. » Donc, toutes les discussions qu'on a avec le ministère de l'Économie, le MAPAC, c'est pour dire qu'on doit, dans les prochaines années, sécuriser du financement structurant à la mission pour nous aider à continuer ces opérations-là parce qu'on se le fait dire constamment. Au début de la semaine, on était dans une journée de réflexion avec le CQCM, le Conseil québécois de la mutualité et des coopératives. Et le collectif récolte. Puis, c'était plein de pôles bioalimentaires de partout au Québec qui étaient là. Donc, des gens qui représentent des producteurs agricoles pas urbains. Et c'était très clair, un, le rôle qu'on peut jouer. Deux, comment on peut occuper des espaces que personne n'occupe en ce moment dans l'écosystème. Sortir peut-être un peu de l'urbain pour déployer des services. Par exemple, on a des assurances collectives dont on a réussi à faire diminuer tous les critères d'accessibilité pour faire en sorte que même les plus petits y aient accès. Puis ça, on veut les déployer au travers des pôles bioalimentaires qui seraient des partenaires pour donner accès à ces assurances-là. C'est incroyable. Donc, l'idée dans toute cette croissance-là, c'est oui, on mutualise des infrastructures. On mutualise, en ce moment, on a un camion électrique. Notre but, c'est d'en avoir plusieurs. C'est un projet en cours de développement lent parce que c'est comme énorme comme projet. Mais il y a d'autres trucs intangibles qu'on peut quand même prendre en charge puis offrir comme expertise. Donc, les assurances collectives, c'en est une. On a un projet potentiel de mutualisation de la main-d'oeuvre comme les anciens CUMO. Les anciens quoi, pardon? Les CUMO, les coopératives d'utilisation de la main-d'oeuvre. Ah, OK, cool. Les CUMO n'ont pas très bien fonctionné pour plein de raisons organisationnelles. Moi, mon pari et mon hypothèse, c'est qu'on testerait trois types d'emplois. Journalier, manœuvre, quelqu'un responsable des réseaux sociaux, partageant de plusieurs entreprises et quelqu'un au niveau de l'admin tenu de livre. Puis mon hypothèse, c'est que le premier, c'est le plus dur à mutualiser puis c'est pour ça que ça n'a pas marché d'un CUMO. Alors que des gens spécialisés qui pourraient être travailleurs autonomes qui sont en charge de leur caseload, on peut mutualiser ça de demain. Oui, c'est tellement plus évident puis même d'avoir un employé volant comme ça qui, au final, en plus, souvent, rarement, une entreprise a vraiment 40 heures semaines à donner à quelqu'un qui fait justement une job plus de com ou de... même de tenue de livre, tu sais. Fait que là, ça tombe sous le sens de pouvoir partager ça. C'est très intéressant. D'autant plus que quand on s'adresse à des synergies comme on peut avoir à la centrale, justement, on raconte des histoires qui impliquent plusieurs organisations qui sont impliquées à la centrale. Puis c'est juste du gros bon sens d'avoir une ressource qui va pouvoir raconter la même histoire mais à travers les différents prismes des acteurs impliqués dans la boucle. Ben oui, tellement. Donc ça paraît assez naturel, instinctif. La personne connaît déjà, en fait, le sujet connaît déjà, tel le contenu qu'il faut mettre en lumière puis c'est juste une assez grosse évidence qu'il y a du potentiel et de l'avenir là-dedans. Peut-être pour boucler ce morceau-là, je pense que ce qui est intéressant avec un modèle comme la centrale, c'est que, un, on est unique. On est la plus grande co-op en agriculture urbaine au monde. Au monde. À notre connaissance, il n'y en a pas d'autres. Il y a des co-ops en agriculture pas urbaine, mais urbaine, à notre connaissance, non. C'est qu'on est vraiment un terrain d'expérimentation. Le projet de mutualisation de la main-d'oeuvre, c'est comme ça qu'on s'est fait approcher. C'était une firme RH qui cherchait un espace de test puis nous, on a ça dans nos cartons depuis quatre ans. J'ai fait comme, OK, attends, viens, on s'assoit, on jase. J'ai fait ça pendant tout mon temps des fêtes comme projet parce que le deadline était le 10 janvier. S'il y a des bailleurs de fond qui nous écoutent, faites plus ça. Les deadlines après le temps des fêtes, ce n'est pas gentil. Ah non, c'est ça. Donc, il y a ça, les déshydrateurs, ça a été aussi un gros test parce que finalement, dans les projets mutualisés où après ma barre, tu te fais signer, je ne sais pas, 10 lettres d'intention. Ah oui, ça nous intéresse, on va les utiliser. Bien là, toi, tu déploies des ressources, tu vas chercher de la subvention, tu implantes puis là, woup, ce n'est pas huit, c'est deux. Au niveau de la gouvernance des projets mutualisés qui sont portés par des acteurs en économie sociale comme nous ou comme même la coad Boomerang, la gouvernance va souvent être quelque chose d'éludé. Genre, ah bien oui, ça va bien aller. Mais qu'est-ce qu'on fait si le monde n'embarque pas finalement? Est-ce que la lettre d'engagement, elle implique un montant d'argent qu'on s'engage à mettre sur la table, un nombre d'heures, un nombre d'utilisations, un contrat? Fait qu'on est dans toutes ces réflexions-là aussi sur quand on veut développer des projets structurants à la centrale, c'est quoi nos modalités pour que le conseil d'administration se sente en sécurité, qu'il comprenne les risques qu'on puisse dire collectivement OK, on y croit. Ça ne sert peut-être pas de nos membres actuels, mais il y a clairement une part de marché qu'on peut aller chercher qui est intéressante et on répond à un besoin. Donc, on est dans toute cette étape-là de professionnalisation à la centrale pour essayer de jouer le rôle qui est attendu de nous puis pouvoir aider d'autres membres à exister, grandir, croître puis rapprocher la production alimentaire des citoyens finalement. C'est ça l'objectif de tout le monde. C'est ce qui fait du sens. Exact. C'est ça, je voulais juste préciser aussi qu'en tant que membre de la centrale agricole, nous, on est impliqués dans la gouvernance parce que je suis à titre personnel impliqué aussi sur le conseil d'administration. Puis c'est ça, dans ce sens-là, on essaie de, en ce moment, on travaille justement à définir un entonnoir d'analyse de projet pour justement pouvoir passer à travers ces différents filtres à la fois de faisabilité et de désirabilité. Puis si on va de l'avant avec ces projets-là, est-ce qu'il y a vraiment du monde qui va l'utiliser ? Combien ? Puis est-ce que tout ça va être rentable ? Tout ça, évidemment, teinté aussi par la volonté des membres qu'on a à l'interne parce qu'il y a toujours aussi satisfaire les besoins des membres actuels de la coopérative versus l'ouverture à l'externe. Puis c'est de savoir mettre le bon dosage entre les deux objectifs qui sont intimement liés parce que les deux fonctionnent en synergie aussi à la fin. Entre les... Tu veux dire, qu'est-ce qui fonctionne aussi en synergie entre, mettons, les potentiels nouveaux... Oui, exact. C'est comme, plus on va développer et s'ouvrir à l'externe, plus ça va aussi rapporter des synergies potentielles de l'activité pour les membres à l'interne. Puis l'idée, c'est de ne pas devoir arbitrer l'un versus l'autre, mais c'est de comment on les arrime ensemble et que ça fasse du sens dans une stratégie plus long terme pour les membres. Et de là, tu parlais, donc c'est non seulement une analyse de faisabilité, mais aussi de désirabilité. C'est que c'est ça, il faut que l'entreprise soit désirable par tous puis qu'il y ait une synergie qui soit commune, sinon ça vient profiter dans le projet. Exact, il faut que ça réponde aussi aux besoins des membres de la coopérative. Oui, oui. Très nice. Puis clairement, je pense que justement là-dedans aussi, il y a une question qui doit être, malgré tout, qui demande une réflexion quand même plus profonde. Justement, là, tu portes aussi un double chapeau en tant que justement membre du CA de la centrale et aussi comme étant un des cofondateurs, des cogestionnaires de la coopérative Boomerang. Comment arriver justement aussi à rimer ces deux rôles-là en soi ? J'imagine qu'il y a des fois, il y a comme des moments où sans que ça soit conflictuel, ça doit apporter quand même... Pour les nommer, il y a clairement parfois des conflits d'intérêts, mais c'est aussi notre rôle d'administrateur puis de membre aussi de quand on adresse des sujets qui sont liés à la centrale, de se mettre dans la position de faut que ce soit bon, bien pour la centrale, puis on ne cherche pas à maximiser notre intérêt personnel là-dedans. Ce qui est parfois compliqué parce qu'on en vient à prendre des décisions qui, si je mets mon chapeau Boomerang, ne sont pas forcément la meilleure option pour moi directement, mais dans le fond, c'est la bonne décision et la bonne option pour la centrale agricole. Puis, on est un membre sur 19. Il faut ramener ça aussi dans un esprit de démocratie et arriver justement à switcher de cette casquette centrale et la casquette Boomerang pour faire la part des choses puis, ultimement, prendre les meilleures décisions possibles. Puis, étant donné que nous, on est hébergés à la centrale, que la centrale nous offre aussi un terrain d'expérimentation. On parlait des hydrateurs tantôt. Nous, on est en repositionnement, je dirais, stratégique puisqu'on a parti la coopérative en valorisant les drèches de microbrasserie sous la forme d'une farine qui s'appelle la farine maltaise. Puis, comme on était identifié comme un joueur d'économie circulaire dans l'écosystème, on se faisait approcher par d'autres transformateurs qui avaient d'autres résidus que des drèches puis qui étaient là comme on a ces résidus, est-ce que vous pouvez les valoriser ? Et si oui, en quoi ? Mais pour ça, il fallait qu'on développe aussi une offre de service, qu'on adapte aussi ce qu'on faisait à ces nouvelles demandes-là. Et en fait, on a prototypé dans les désirateurs de la centrale notre nouveau service et en fait, on se positionne maintenant comme un facilitateur d'économie circulaire puisqu'on propose aux entreprises de l'écosystème bioalimentaire de les accompagner dans l'adoption en fait de pratiques d'économie circulaire au sein de leur production. Donc que ce soit autant intégrer des produits d'économie circulaire dans leurs recettes, donc partir de la recette puis voir qu'est-ce qu'on pourrait intégrer ou bien valoriser leurs résidus. Puis l'idée, c'est de matcher les résidus de certaines entreprises ou organisations de l'écosystème avec les demandes et les besoins des autres entreprises. Pour vrai, c'est quand même très hot. Je trouve ça cool aussi que de par l'expertise qu'est-ce que la centrale est en train de développer, vous, vous êtes en train de justement développer votre expertise aussi à la suite de ça. Il y a comme un ruissellement un peu de connaissances puis de milieux qui permet la création. Et puis tantôt, on disait pourquoi on s'est établi à la centrale stratégiquement. C'était aussi une façon de se rapprocher de certains producteurs. On a un exemple très concret. On valorise le broyat de pommes de Cidre Sauvageon qui est une entreprise qui fait du cidre à la centrale. Leur résidu principal, c'est de la pomme qui a été broyée. C'est le local qui est juste à côté d'une autre. Depuis deux ans, on regardait ce qu'on pourrait faire de ça. On a fait plusieurs tests pour infuser des boissons avec ça. Mais il fallait trouver une entreprise qui... Parce que nous, on fabrique des ingrédients, on ne fabrique pas des produits finis. Donc, il faut trouver les entreprises qui vont utiliser ces nouveaux ingrédients. Et donc là, on a commencé à valoriser ça sous la forme de collations et de friandises pour chevaux et cavaliers. Oui, c'est intéressant. Comme c'est une des nouvelles productions et un des nouveaux contrats qu'on commence à produire depuis comme 4-5 mois là maintenant. Sous votre égide de boomerang ? Non, nous, on sous-traite pour une entreprise qui s'appelle Chevalov. Et c'est ça dont on fabrique. Donc, on utilise le marre de pommes qu'on intègre dans une recette pour valoriser ce marre de pommes-là. J'adore ça. L'idée, je m'excuse, Hélène, juste de manière anecdotique, quand tu dis cavalier et chevaux, j'ai comme une image tellement du chevaux vraiment comme solidaire avec son cavalier ou plutôt l'inverse qui mange ensemble leur manteau. Exactement, j'ai le même lunch. Je me demandais si tu avais le goût de parler, mettons, des synergies avec du Nord. Oui, exact. Parce que du Nord s'est implanté à la centrale dans la dernière année. Qu'est-ce que du Nord? Les sacs de nourriture, ils font le dalle boréale. Ils font de la nourriture déshydratée à partir de restants alimentaires, notamment de fermes locales. Puis en fait, Jonathan cherchait un local puis nous, on n'avait pas de local pour lui. Puis là, je me disais, ça, on perd Jonathan, il ne reviendra pas parce que c'est ça notre marché. C'est que s'il signe un bail ailleurs, il va développer ailleurs puis là, 50-60 000 $ d'investissement après, tu ne reviens pas à la centrale. Je l'ai comme approché puis j'ai dit, es-tu flexible? On peut peut-être te trouver du temporaire. Tu peux utiliser les cuisines pendant ce temps-là. On a essayé d'offrir quelque chose de flexible. Il a accepté, il a embarqué. Je pense que dans les dernières années, à tous les mois, on se faisait un petit touch-down dans le corridor. Ça va-tu toujours? As-tu d'autres besoins? J'ai toujours pas de local. Puis là, finalement, Jonathan a comme, par la force de choses, défini son modèle d'affaires un peu différemment. Puis là, en ce moment, il a juste besoin d'un petit bureau à la centrale pour rassembler ses commandes. C'est là où, c'est intéressant, c'est à le temps de parler de ce que vous faites comme synergie parce qu'il y en a quand même quelques oeufs. Oui, c'est ça. Dans le fond, Dunor fabrique et commercialise des repas prêts à cuisiner qui intègrent des fruits, légumes déshydratés. Pour Dunor, il y avait un besoin de matière en économie circulaire déshydratée. Puis il se trouve que nous, c'est vers là où on s'est enligné stratégiquement dans notre service de facilitateur d'économie circulaire. Mais il y a une question de mapper les quantités de chaque ingrédient pour identifier le besoin, ensuite aller sécuriser les gisements parce que l'enjeu dans l'économie circulaire pour que ça arrive à plus grande échelle, c'est aussi d'arriver à sécuriser des gisements donc stables en qualité, en quantité pour être sûr que, mettons, si on met un produit en marché, s'il y a une plus grosse demande de main, on va être capable d'y répondre. Excuse-moi, Gisement, tu parles d'une ressource potentielle. Exactement, un exemple très concret, Dunor utilise des champignons déshydratés dans sa production donc d'arriver à les sécuriser à travers des partenariats, à travers justement comprendre où se trouvent en fait les champignons qui vont être jetés dans l'écosystème puis justement trouver des façons enfin savoir s'ils sont disponibles dans des quantités suffisantes, dans des qualités homogènes puis facilement accessibles mettons, on va pas aller chercher des champignons en Europe là, ça fait un sens donc on essaie de trouver autour de nous qui sont les gros distributeurs mettons, s'il y a des distributeurs de champignons, venez nous voir puis étant donné qu'il y a toujours des inadéquations entre l'offre et la demande des palettes qui arrivent en date courte qui finissent dans ce genre de volume par être jetés parce que c'est ce qui coûte le moins cher malheureusement que nous on puisse court-circuiter ça et répondre à ces besoins et à ces opportunités qui apparaissent de façon peut-être temporaire puis très sporadique dans l'écosystème puis d'arriver à être suffisamment flexible, adaptable pour y répondre directement puis rentrer ça dans une planification de production qui répond aux besoins de DUNA. Je trouve ça vraiment intéressant puis ça me ramène peut-être au projet dont j'ai parlé pour notrer de chaussée puis ça me demande comme juste de démontrer à quoi ça pourrait ressembler si jamais on allait de l'avant. On a fait une demande de financement pour faire une étude de marché puis un plan d'affaires dans le fond. C'est un petit peu comme ça qu'on veut développer les projets à partir de maintenant si on allait vraiment vérifier qu'il y a un besoin auquel on va répondre. Puis nos partenaires là-dedans dont le collectif récolte ont toutes les données sur les trous de l'écosystème. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est difficile? Fait que maintenant on prend l'exemple des champignons il faut contextualiser la centrale et se situer dans le marché central avec plein de grossistes alimentaires autour. Donc des pertes il y en a plein et ce n'est pas un endroit qui est nécessairement pris en charge par les organismes en sécurité alimentaire pour plein de raisons organisationnelles. Donc le potentiel d'avoir un hub de revalorisation riche aussi c'est que là on pourrait travailler avec des acteurs comme Boomerang comme du Nord comme Improve chez nous qui est un OBNL qui fait de la revalorisation alimentaire d'un vendu comme des organismes en sécurité alimentaire comme des transformateurs puis là on pourrait mutualiser à la fois de la main d'oeuvre des camions faire des routes faire du tri puis le choisir est-ce que c'est un aliment qui est parfait on l'envoie en sécurité alimentaire est-ce qu'il est juste un petit peu poqué on peut le transformer est-ce qu'il est trop poqué peut-être qu'on peut le virer en nourriture pour animaux ou déshydraté transformé il est trop abîmé compost puis là on fait une chaîne de valeur qui est complète puis des projets comme ça il y en a déjà eu à Montréal mais c'est pas complet ça va être des morceaux de cet écosystème-là qui vont travailler autour d'une revalorisation par exemple visant la sécurité alimentaire avec Montréal etc mais là on est vraiment dans un écosystème complet qui pourrait bénéficier d'une initiative comme ça puis moi ma préoccupation comme DG c'est il faut pas que ça coûte rien à la centrale c'est pas moi qui opère cet espace-là moi je suis fournisseur d'espace et d'infrastructures donc je peux m'arranger pour avoir un espace qui est meublé à aménager pour un OBNL qui voudrait venir l'opérer on a déjà un partenariat potentiel pour l'opération mais on peut-tu avoir une idée peut-être pas obligée non plus dans un prochain dans un prochain épisode on va pas brûler on va pas vendre la neige il y a rien il y a rien de confidentiel c'est juste qu'on est encore en phase très 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 en amont parce qu'on attend encore le financement pour déployer cette étude de faisabilité là mais l'idée c'est que des acteurs comme ça qui font de la revalorisation qui prennent des denrées qui seraient restées au champ bien il y en a déjà donc comment est-ce qu'on crée quelque chose qui permettrait à tout ce monde-là de se jaser et d'avoir accès aux denrées donc l'aqua boomerang clairement pourrait bénéficier d'un espace comme ça tout comme beaucoup de nos membres en fait c'est fou c'est ça j'ai l'impression que c'est comme la clé qui manque comme tu vois il y a plein de projets qui sont là qui se gravitent autour de l'autre mais il manque cette petite clé-là qui fait que l'économie circulaire finalement prend du sens puis ça prend son envol puis fait fonctionner fait fleurir des entreprises qui cherchent ça se développer puis ça répond aussi à une caractéristique qui est assez spécifique aussi au gaspillage alimentaire c'est que c'est une problématique qui est suffisamment large complexe puis on s'adresse à des résidus organiques donc on a quand même des fenêtres d'action qui sont relativement courtes sur lesquelles on peut intervenir donc il n'y a pas une solution unique qui marche pour tout puis c'est plus un écosystème de solutions puis on parle de boucle de circularité donc il y a tout le temps plusieurs acteurs qui sont impliqués il faut répartir justement la charge les coûts les bénéfices entre ces différents acteurs-là pour que tout ça soit mis en résonance puis que ça marche et qu'on l'amène à un autre niveau puis ce qu'on voit dans l'écosystème c'est que dans les dernières années c'est en cours de structuration puis il y a vraiment une filière qui est en train de se structurer mais ça passe par des projets structurants comme ça où il y a plusieurs acteurs comme Boumang en étant justement qui se mettent en synergie pour proposer une vraie solution en fait à cette problématique C'est tellement intéressant parce qu'effectivement en plus on voit comme on a vu souvent paraître des fois une pluralité de projets que ça soit lancé par des OBNL mais souvent on dirait que des fois il y avait comme cet aspect-là de communication puis de coordination entre des organismes qui faisait qu'un peu tout le monde pelletait un peu de leur bord mais finalement le chemin n'était pas nécessairement plus dégagé au final ou dans une partie vraiment plus nichée Exact puis c'est une job à temps plein ça prend des ressources pour faire ça ça prend des gens qui sont spécifiquement dédiés à faire ça Ben oui Puis comme si tout le monde le fait de son bord ça ne marchera pas il faut un acteur qui soit en charge de coordonner tout ça Oui parce qu'il y a un gros travail logistique derrière tout ça Définitivement C'est colossal Moi je garde tout le temps en tête que les OBNL Coop Boumang en est un Êtes-vous OBNL ? Non On a vu le déclatif Je vais aller avec les Coop les OBNL et les organismes carinotaires mais même nos entreprises Inc il n'y a pas beaucoup de staff quand tu décides de faire les choses différemment ça peut devenir extrêmement chronophage puis ça fait en sorte que tu ne peux pas te dédier à ce à quoi tu es bon C'est un petit peu ça qu'on essaie de réfléchir à la centrale c'est comment je peux aider Boumang dans son développement ils ont été capables de déléguer toute leur logistique en camion à un de nos partenaires qui utilisent notre camion électrique Donc l'idée derrière ces projets-là c'est de dire est-ce-tu vraiment là-dedans que tu es bon puis que tu as le goût de passer 20 heures pendant ta semaine ou tu pourrais le déléguer à quelqu'un puis en plus ça aurait un bel impact environnemental au niveau des émissions de GES parce que c'est un camion électrique c'est comme un no-brainer Ben oui c'est clair Tellement Puis ça c'est un petit bout je veux dire je le rencontrais constamment dans ma job chez PME une petite entreprise qui grandit vite il faut être capable d'identifier ces vecteurs-là il faut que tu délégues à l'externe sinon tu meurs Tu meurs en burn-out C'est ça Tu sais combien d'entreprises on voit que peu importe la nature ou l'entité juridique qui la constitue souvent il arrive à un point où il y a assez de développement que ta petite équipe fait tout puis justement c'est par pire c'est pivard d'essayer de faire toutes sortes de choses puis là finalement on dirait que les directions qui auraient été les plus bénéfiques on n'a pas le temps nécessairement de les prendre d'autant investir là-dedans D'où la pertinence de par exemple notre projet de mutualisation j'y reviens mais tu sais mutualisation de la main-d'oeuvre on a besoin de quelqu'un en com' mais juste 5 heures par semaine voilà t'es pas obligé d'embaucher quelqu'un qui sait pas faire de com' puis de lui demander de faire des com' ou d'embaucher quelqu'un qui fait des com' puis de lui demander de faire autre chose Arrête de faire du désherbage j'aimerais ça que tu prennes des photos Il y a un autre aspect aussi là-dedans c'est d'offrir des conditions de travail qui fassent du sens qui soit pérenne plutôt que d'avoir des contrats à 5 heures par semaine ou littéralement ou 5 heures par mois qui peuvent parfois être malheureusement assez précaires aussi d'offrir des solutions durables, stables où tout le monde peut peut-être s'épanouir dans ce qu'il fait Puis un des défis de ce projet-là c'est la culture d'entreprise si t'as un employé qui est mutualisé dans 1, 2, 3, 4, 5 en haute entreprise comment tu fais en sorte que cet employé est sous le chapeau central qu'il sente un sentiment d'appartenance puis qu'il embarque dans la culture d'entreprise Pour moi c'est juste des beaux défis dans un projet comme ça On est super bien accompagnés aussi avec Via Conseil qui est la firme RH qui nous aiderait à apporter ce projet-là Mais tu sais c'est des beaux questionnements éthiques Puis on est le bon endroit pour tester ça Puis pour le projet de mutualisation j'ai juste envoyé quelques courriels à du monde que je me disais je pense qu'ils seraient intéressés ils ont des enjeux similaires Tout le monde a dit oui Tout le monde a les mêmes enjeux Pour vrai c'est clair tu nous parles de ça nous on est dans un autre milieu quand même en ruralité mais tu sais ça résonne tellement c'est tellement les mêmes enjeux qu'on est en train de vivre nous on essaie un peu à notre échelle de collectiviser certaines ressources voire mutualiser des trucs puis j'ai bien hâte d'ailleurs de peut-être avoir une conversation hors d'onde si tu as le temps avant que tu partes ou en tout cas par courriel sur peut-être des cues sur comment gérer certains aspects de la mutualisation mais dans tous les cas j'aimerais ça revenir sur même un point aussi éthique qu'on avait un petit peu parlé en pré-entrevue ensemble que je trouve vraiment intéressant je pense que chacun vous allez avoir votre point de vue particulier sur ça mais tu sais quand on parle justement d'avoir à l'intérieur de la centrale plein de sortes d'entreprises différentes donc des entreprises à but lucratif des incs, des co-ops puis la centrale en soi qui elle justement est pas à but lucratif comment arriver un peu à rimer ensemble des fois le besoin de croissance de croissance pardon de certaines entreprises et le fait que la croissance n'est pas nécessairement le but de la centrale je peux parler pour le cas de Boumang en tout cas puis on pourra aborder la question de la centrale après mais nous on essaie de filtrer tous nos projets en termes de il faut que ce soit viable pour que ça puisse durer dans le temps c'est une donne qui est là pour tout le monde que tu sois à but lucratif ou sans but lucratif il faut que ça fonctionne dans les chiffres mais une fois qu'on fait ça on essaie de teinter toutes nos décisions par rapport à l'impact que ça peut avoir puis nous c'est résumable très simplement c'est quelle quantité de matière on est capable de dévier des sites d'enfouissement ou du gaspillage alimentaire c'est juste ça t'as la réponse nous c'est juste ça il faut juste que la croissance elle soit au service de l'impact puis si on répond à cette mission là notre croissance elle est saine mais si on fait de la croissance pour avoir de la croissance il n'y a comme pas vraiment de sens à faire ça donc on essaie vraiment de filtrer notre développement l'endroit où on met l'argent par rapport à la quantité de matière qu'on peut être amené à dévier puis je pense que dans le fond la question de but lucratif sans but lucratif elle n'est pas tant là parce que nous tels les surplus éventuels qu'on va dégager avec la coopérative vont être réinvestis dans l'outil productif pour détourner encore plus de matière c'est magnifique donc il y a vraiment cette volonté là et en plus on peut offrir des conditions de travail pour les membres de la coopérative qui leur donnent accès à un confort de vie avec des assurances collectives agréables comme on a terminé le jeu merci au revoir non c'est fou moi tu sais puis là je vois parce que tu sais dans ma tête j'ai toujours le mot décroissance qui me vient en tête on a un épisode avec Yves-Marie Abraham pour le sujet j'ai pris son cours passionnant comme prisme de voir les choses justement c'est vraiment penser structurellement tu peux pas être indépendamment te dire décroissant ça n'existe pas t'es obligé d'entamer des changements structurels puis on s'adresse pas justement au consommateur on s'adresse à l'offre pas à la demande c'est comme ça qu'on peut structurellement régler les problèmes on est allant voir le consommateur en lui disant c'est pas bien puis là on est quelque chose de soutenable c'est là qu'on voit toute la possibilité de la décroissance soutenable dans une perspective je sais même plus est-ce qu'on parle de croissance ou décroissance mais en tout cas c'est soutenable et puis comme nous on s'est vachement posé la question aussi quand on développait le projet de pas faire de contresens environnemental dans ce qu'on propose parce qu'on rajoute un procédé de déshydratation qui peut être qui pourrait être intense je dirais en technologie en tout cas puis on essaie de garder ça aussi le plus low tech possible je dirais c'est aussi il y avait des arbitrages à faire entre des technologies de déshydratation au gaz naturel versus à l'électricité dans le contexte québécois c'est sûr que l'électricité c'est vraiment le choix préférable mais d'avoir ce filtre en tout cas oupla d'avoir ce filtre et cette taxe de réflexion nous aide à minimiser du moins l'impact que notre propre procédé peut avoir puis de minimiser les points de friction de tension avec les problèmes qu'on essaie de régler aussi ultimement ça m'intéresse tu peux reprendre la balle pour la centrale clairement la centrale ne peut pas venir intervenir sur le modèle d'affaires des entreprises ce serait pas ça notre rôle par contre c'est devenu un critère obligatoire pour qu'une entreprise qui voudrait se joindre à la centrale comme locataire je vais y aller comme locataire non pas comme membre futur parce que là c'est une autre discussion mais pour venir mettons s'implanter dans le bâtiment il faut que cette entreprise là ait dans son ADN l'économie circulaire donc il faut soit des fois ça peut être une entreprise qui n'existe pas encore mais elle a déjà contacté Boomerang puis moi je veux collaborer avec Boomerang il y a comme une piste intéressante ok cool parfait ou ça peut être quelqu'un qui dit moi j'ai déjà des collaborations en économie circulaire ailleurs ça c'est tout aussi valable pour nous l'idée c'est pas viens collaborer dans notre bâtiment c'est montre nous que ton modèle d'affaires il est cohérent face à là où on veut aller après ça une fois qu'ils sont en opération j'irai jamais dire à Boomerang faites pas assez d'économie circulaire l'idée c'est que moi je suis là pour les faire rayonner eux aussi dans tout ce qu'ils font d'innovants puis ça je pense qu'on a réussi à vraiment bien le faire dans les dernières années encore plus cette année avec la professionnalisation de nos visites avec le partenariat avec la compagnie Tractor on a les réseaux sociaux qui roulent on essaie vraiment de faire rayonner nos membres après ça sur la croissance bien là c'est une question vraiment intéressante qui va être réabordée dans la prochaine année au sein des travaux de consolidation puis de structuration de la centrale après ma barre la façon dont la centrale a été développée on n'a comme pas le statut d'incubateur mais on en est un puis on aimerait ça aller chercher ce statut là à un moment donné dans un incubateur classique tu viens 6 mois 12 mois 18 mois puis après ça tu quittes la centrale a pas été conçue comme ça elle a été conçue comme un incubateur en superficie ce qui est le facteur limitant c'est la superficie de la croissance c'est pas le sur combien de temps donc ton bail peut durer tu sais tu peux rester à la centrale aussi longtemps que tu veux c'est après 10 000 pieds carrés qu'on va te demander de faire ta prochaine phase d'expansion ailleurs le but étant que les espaces que la centrale est capable de grappiller à Montréal servent au plus d'entreprises possibles et non pas genre on a un locataire qui a 75% du pied carré puis qui lui resouloue en plus on n'est vraiment pas dans cette dynamique ça peut être limitant pour certaines entreprises au niveau de leur développement mais ça nous permet d'avoir dans les phases d'expansion puis de croissance une variété puis des nouveaux partenariats à l'interne entre les entreprises donc ça amène comme de la vie dans cette croissance-là fait que je le répète parce que c'est important j'interviens pas dans les opérations de mes membres mais nous à l'interne on essaie de baliser cette croissance-là puis de les soutenir tu sais je vais revenir à du Nord qui est pour moi un excellent exemple du rôle qu'on joue dans cette croissance-là dans les discussions que j'ai avec les membres qui veulent des expansions bien moi j'essaie de me coller à leurs besoins dans deux ans on va peut-être être rendu à avoir besoin de 2000 piquet carrés de plus bien parfait merci de me le dire maintenant je vais garder ça en tête dans les développements parce qu'en ce moment on est pas on contrôle pas le piquet carrés qu'on se fait donner c'est quand il se libère le propriétaire nous l'offre le jour où on sera propriétaire ça pourra peut-être être un peu différent mais donc je peux garder la priorisation de ok on avait ces trois membres-là à l'interne qui voulaient une expansion puis on est capable d'accompagner là-dedans si quelqu'un dit hey le local au complet me convient mais pour l'instant j'en ai juste besoin de la moitié bien là on peut y aller en temporaire pour soulouer l'autre moitié de l'espace si jamais on a un membre qui serait intéressé ça arrive souvent que les membres vont splitter des unités faire moitié-moitié dans un nouveau développement pour partager les coûts de leurs expansions ok puis j'avais un point aussi pour revenir à la question initiale de comment arrimer les différents objectifs mettons de croissance ou de développement entre la centrale et les membres qui ont différents modèles aussi c'est aussi je pense la force du véhicule coopératif qui permet de discuter de nommer ces enjeux de les discuter puisque chaque membre a une voix peut-être tout le monde est plus que le bienvenu à venir exprimer les enjeux qu'il peut traverser peu importe son statut juridique peu importe son stade de développement aussi puis qu'on arrive collectivement à trouver des solutions qui rassemblent le plus possible les objectifs des membres dans des grands objectifs communs que la centrale se donne super intéressant c'est clair que justement dans cette formule-là il y a un peu plus de place justement à avoir cette réflexion-là en groupe puis à être capable même d'autant faire transpirer les valeurs initiales mettons aussi qui ont fondé la coopérative on pourrait dire ouais non définitivement c'est important de se raccrocher à une mission des objectifs des valeurs claires pour que ce soit la base commune de pourquoi est-ce qu'on se rassemble puis une fois qu'on a éclairci ça puis que tout le monde s'est dit oui je suis d'accord avec ça peut-être de là on peut avancer facilement parce que la base l'ADN il est là l'ADN de ce qui lie tout cet ensemble qui est la centrale fonctionne et c'est en tant que trouble justement c'est facile on se rattache à quelque chose qu'on a en commun puis de là on peut repartir avant l'avant c'est important de garder cet esprit qui je pense aussi est intimement lié au modèle coopératif mais de solidarité puis ça de se raccrocher à ces choses qui vont à l'essentiel en quelques mots qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on veut faire puis de jamais perdre ça de vue non plus dans les étapes de développement de pouvoir se raccrocher à ça c'est des bons points moi j'aimerais ça oui c'est ça on arrive bientôt à la fin de notre épisode ensemble le temps file et file entre nos doigts ça va toujours trop vite mais j'aimerais ça avoir un peu vos idées en fait je pense que justement ça va être une question qui va être ouverte pour vous deux à savoir comment ce modèle-là autant pour la centrale que même pour Boomerang pourrait s'exporter peut-être en dehors de Montréal je sais qu'en pré-entrevue Hélène nous disait que vous étiez déjà sollicité quand même pour l'expertise que vous êtes en train de développer mais comment ça pourrait s'appliquer justement hors Montréal en zone de paix urbaine ou justement dans une ville comme Québec ou même en banlieue pourquoi pas je peux y aller dessus tu rebondes après en ce moment à la centrale on n'a pas une vision claire sur à quoi pourrait ressembler une offre de service d'accompagnement là-dedans dans le sens où moi je suis allée faire une conférence à Québec en novembre puis juste avant moi dans la conférence c'était trois producteurs urbains de Québec puis les trois ont dit on a besoin d'une centrale à Québec on a besoin d'une centrale à Québec il y en a même un qui a dit il y a quelques années j'avais rassemblé tous les producteurs urbains de Québec pour créer une coop comme la centrale tout le monde était full motivé puis quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne qui était capable de prendre le travail organisationnel on a arrêté est-ce que c'est un modèle de mutualisation lié au véhicule coopératif il est utile partout puis tu sais ça peut être juste je dis n'importe quoi un pôle bioalimentaire au Saguenay pourrait juste dire nous on va mutualiser des ressources on va mutualiser le comptable on va mutualiser l'admin on va mutualiser les com puis juste ça c'est déjà beaucoup pour du monde qui sont habitués à travailler tout seul dans du 80 heures semaine parce que ça c'est commun au agricole urbain ou pas urbain le 80 heures semaine je pense donc il y a il y a définitivement un énorme potentiel puis la journée dont je parlais de mardi nous a encore démontré ça tu sais à un moment donné il y a quelqu'un qui a dit coudonc on fait tout à la centrale oui oui pas encore mais c'est tout des projets embryonnaires puis quand on entend ces échos-là de l'écosystème qui sont comme nous autres on embarquerait ben tu sais c'est motivant de continuer à essayer de voir comment on peut jouer ce rôle structurant-là dans notre écosystème québécois puis pour répondre à ailleurs on a 20 chercheurs fédéraux du Ressources naturelles AAC Agriculture et Agroalimentaire Canada et le Conseil national de recherche scientifique qui ont déposé une lettre d'intention pour faire un projet pour accompagner la centrale sur trois ans pour pouvoir reproduire le modèle de la centrale ailleurs au Canada dans les grandes villes on n'est pas rendu à un projet de recherche encore c'est un processus qui peut prendre jusqu'à un an un an et demi avant de se lancer mais l'intérêt il est là pour notre modèle définitivement la suite va être belle j'en doute tellement pas puis c'est tellement intéressant juste l'aspect pour vrai de la mutualisation genre je pense que même là peu importe la zone comme tu l'as dit ça serait déjà quelque chose d'énorme qui aiderait tellement même nous je pense qu'on le voit un peu je vais terminer vite vite avec ça on le voit comment des fois c'est un aspect hyper précarisant justement le fait d'être aliéné de devoir faire tout tout seul de juste mutualiser certaines choses déjà là ça serait fou l'essor pour les entreprises serait déjà super marqué je pense définitivement puis on parlait de mutualisation de main d'oeuvre mais c'est aussi le cas pour mutualiser des outils bah oui c'est du bon bon sens c'est ça mais parce qu'on s'adresse aussi à des problématiques environnementales il y a beaucoup de matériel qui est parfois utilisé seulement 10% du temps puis de maximiser leur utilisation c'est peut-être du coût initial du capital de l'investissement en moins puisque c'est mutualisé ça permet d'augmenter le taux d'utilisation de ces outils machines etc donc c'est sûr que il y a un intérêt pour cette mutualisation qu'elle soit autant de la main d'oeuvre des connaissances que des machines puis d'où dans notre cas Boumbang on a quand même plusieurs opportunités de diversification là on a entamé une diversification des matières qu'on traité donc on est passé des céréales résiduelles que sont les drèches à élargir ça des fruits et des légumes on pourrait aussi se répliquer éventuellement dans d'autres centres urbains parce que il y a quand même l'enjeu de ne pas se déplacer sur des trop longues distances pour pas encore une fois faire de contresens environnementales mais d'arriver à se positionner là où sont les gisements de matière parce que c'est vraiment ça l'enjeu puis je pense que l'étape d'après ça va être de comprendre où sont ces gisements de matière puis d'arriver à créer des mini centrales des mini boomerang peut-être à ces endroits-là pour apporter des solutions qui fonctionnent pour tout le monde puis que ça puisse se développer et la dernière chose que je dirais c'est aussi qu'il y a une réalité du marché à laquelle on peut pas échapper puis c'est un travail long et diffus je dirais d'éducation de compréhension aussi de quel est l'impact réel de production en agriculture urbaine ou en économie circulaire versus du traditionnel de le documenter de l'expliquer pour que on puisse mieux identifier les bénéfices de ces produits services-là parce qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui quand on va dans un supermarché sur les tablettes on s'est mal identifié en fait des produits d'agriculture urbaine ou d'économie circulaire oui tellement puis l'offre et la demande fonctionnent ensemble donc il faut qu'il y ait de la demande pour ces produits-là si on veut que l'offre elle se développe aussi et je pense qu'il y a ce travail aussi de structurer un peu mieux l'offre pour que la demande puisse mieux identifier mieux cibler ces produits-là puis qu'on fasse des meilleures décisions de consommation quand on est amené à faire ces choix-là vraiment d'accord avec toi c'était écoutez c'était réellement c'est réellement excitant c'est profondément inspirant j'ai très hâte de continuer à suivre vos projets puis on adorait pouvoir même pouvoir en rediscuter derrière ces micros parce que je le sens ça va bouger en peu de temps si on peut faire une invitation aux gens qui nous écoutent de vous poser des questions pour nous réinviter pour creuser certains des modèles tu as parlé de la mutualisation ça vient avec plein d'enjeux puis de contraintes puis à la centrale notre posture c'est aussi les erreurs les apprentissages sont là pour être transférés donc si on est capable de rendre visible c'est hé faites pas cette erreur-là ou nous on a appris ça ça nous ferait vraiment plaisir de revenir pour aller en mode un peu plus peut-être éducatif répondre à des questions du public ça serait super intéressant Ellen a dit posez-nous des questions on va répondre à tout ça puis ça va clairement être des enjeux pour un nouvel épisode yes on va l'aplanir cette courbe-là d'apprentissage merci beaucoup un énorme merci Hélène Saint-Jacques Mathieu Gauthier c'était un énorme plaisir de vous avoir c'était incroyablement intéressant puis j'en prendrai trois heures d'autres épisodes demain mais on va se reparler sans aucun doute et merci pour toutes les personnes à la maison qui nous ont écoutés bon épisode bonne fin d'épisode et on se revoit à un prochain épisode d'Esté Radicule ça fait beaucoup d'épisodes ciao bienvenue à ce tout nouveau segment au balado les idées radicules donc c'est les questions radicules vous allez avoir la chance de nous poser des questions et nous on va pouvoir y répondre puis ce segment est commandité par nos amis de Agro Bio merci donc le concept d'Agro Bio c'est de la semence à la table ils font tout de la culture à la transformation c'est un regroupement d'agriculteurs québécois bio qui vendent des produits de qualité qui sont locales et équitables vous pouvez trouver leurs produits chez Lufa dans les marchés taux également dans la majorité des magasins où il y a dans le fond de la vente de bio et local donc Alexis nous demande une très grande question une question qui est super pertinente combien dans le fond d'argent minimum ça prend pour se lancer dans l'agriculture à partir de zéro c'est une grosse question je pense qu'il y a plusieurs angles avec lesquels on peut aborder cette question-là il y a plusieurs angles certes mais je sais qu'il y a des chiffres quand même qui ont été appuyés dans le livre le jardinier maraîcher de Jean-Martin qui est sorti en 2013 donc clairement les chiffres ont changé c'est clairement plus d'actualité mais lui il parlait d'un 30 000 piastres que ça prenait pour partir une ferme en termes d'équipement après ça il n'y a pas l'accélateur qui est inclus là-dedans puis ça c'est un gros sujet qu'on vous invite à aller visionner cet épisode sur cette thématique-là l'accélateur on comprend que c'est vraiment pas simple par les temps qui courent mais si on veut garder ça simple puis commencer avec les moyens du bord en 2013 on parlait d'un 30 000 piastres c'est ça je pense qu'après ça il y a plusieurs manières de voir ça parce que là on parle vraiment d'une manière vraiment standard de dire ok je m'achète des binettes je m'achète ici je m'achète ça puis je me démarre avec ça puis la question qui est la plus grande question qui est ça qui coûte le plus cher en fait maintenant c'est plus de s'acheter des BCS puis des outils c'est vraiment de s'acheter un fond de terre en soi mais si on change ça puis qu'on va un peu plus vers des modèles d'accès à la terre alternatif donc des projets de FUSA comme admettons notamment les cocagnes qui se passent en Estrie qui permettent de pouvoir démarrer un projet à moindre coût de faire de la location aussi de terre il y a 33 hectares à Mascouche qui font ça qui est super intéressant je pense que là ça peut ouvrir peut-être la porte à avoir des investissements à faire qui sont moins grands en début de parcours et de commencer à se faire les dents donc c'est sûr qu'à partir de ce moment-là je pense qu'il y a vraiment ça serait un petit peu galvaudé de notre part de vouloir donner un chiffre en particulier puis de dire c'est ça que ça prend pour partir c'est sûr qu'il y a des options qui existent mais vraiment je pense qu'il faut un peu essayer de penser outside of the box puis là on parle de projet maraîcher mais tu sais si on va dans un projet de mysticulture par exemple il y a des moyens de commencer avec vraiment pas grand-chose très petit tu sais il y en a les fameux 400 pieds vous devez checker cette entreprise-là est partie avec rien un minuscule local puis si on se fie à ce qu'offre des modèles comme la centrale agricole on peut avoir accès à des locaux pour vraiment presque rien en tout cas des prix vraiment raisonnables fait que dépendamment de quel genre de projet ça peut être vraiment pas cher yes fait que renseignez-vous puis en attendant on vous remercie on te remercie toi Alexis en fait pour cette très belle question merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des idées radicules donc pour voir tous nos épisodes et rester à l'affût de ce avenir rendez-vous sur le site web d'origine au www.origineqc.ca et abonnez-vous aussi aux pages Facebook Instagram et Youtube d'origine les liens vont être dans la description de l'épisode sinon vous pouvez aussi écouter les idées radicules sur Spotify Apple Podcast Youtube Music et Balado Québec et si vous aimez ce balado puis vous aimeriez nous encourager abonnez-vous à notre Patreon au patreon.com slash idées radicules merci à l'équipe formidable de la Shop Studio où on enregistre depuis nos tout débuts et un gros merci aussi à notre équipe derrière les micros notre réalisatrice et coordonnatrice de projet Laura Chupelo et nos productrices Safia Barou et Alissa Martin Martel merci à la prochaine merci guys à la prochaine